Et salut ! Comment tu vas ? Tu viens de rentrer de vacances non ? Oui ! Ah bah ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu ! Ah en effet ! Moi aussi je viens de rentrer ! Ah ouais, bah la reprise du boulot ! Ah bah ça fait plaisir de faire la petite pause avec toi ! Bah ouais ! Surtout qu'on ne s'est pas vu là ! Tu sais bien que t'es ma collègue de boulot préféré ! Bah oui ! T'es la personne que je préfère ici ! Évidemment ! Oui j'ai ramené ce nouveau... Cette nouvelle théière là que je me suis achetée pendant que je n'étais pas là ! Oui ! Bah je ne parle pas trop fort parce que... Sinon je peux envier tout le monde à écouter notre conversation là ! Toutes les râglures d'ici ! Voilà ! Il manque un peu d'eau, j'en rajouterai peut-être après ! Attends ! J'essaye de faire des choses en même temps ! Ah non c'est bon, ça va infuser ! Voilà ! On va laisser ça de côté ! Hop ! Alors bah moi écoute, je suis allée à quand ? Ouais ! Ah bon t'es jamais allée ? Bah dans ce cas là je vais te raconter un peu ce que j'ai fait justement ! Tu vois j'étais en train de faire une petite liste et tout ! Et de retrouver une de mes... De mes... Comment ça s'appelle ? Prospectus ! Que j'avais là-bas ! Oui ! Ah bah c'est clair ! Alors... Ben est-ce que tu veux que je te raconte... Jours par jour ce qu'on a fait ? Ou est-ce que je te raconte un peu plus... Les visites culturelles qu'on a fait puisqu'on en a pensé fin par un ? Jardin ou quoi ? Ah ok d'accord ! Ben écoute très bien je vais faire ça ! Et ben on va recouper ! Alors... Pour les visites culturelles... Nous on a pas fait... Le mémorial de gang ! Que tu dois connaître bien sûr ! Parce que c'est très connu ! Oui ! En fait on l'a pas fait parce que... Bah moi je l'avais déjà fait il y a un an ! Et puis mon amoureux... Tu sais il est pas... Spécialement intéressé par ça ! Donc... Du coup bon ben voilà ! Mais... Pas très loin du... Mémorial ! Il y a un très grand parc... Qui s'appelle... La colline aux oiseaux ! Et... C'est... Un parc avec... Différents jardins ! Il y a une roseraie ! Des jardins du monde ! Des jardins normands ! Il y a des animaux aussi ! Euh... Mais c'est des animaux... Animaux normands ! Donc vraiment... Des animaux typiques... Euh... De la campagne normande ! Mais du tout des choses exotiques ! Tu sais moi... Ca fait... Très longtemps que je refuse d'aller dans les eaux ! Euh... Donc euh... Là... Ca ne m'a pas gêné dans le sens... C'était des animaux qui... Vraiment en captivité ! Donc euh... Des petites piquettes ! Des cochons ! Des poules ! Des choses comme ça ! Quoi ! Voilà ! Qui euh... Des besoins peut-être un petit peu différents d'un lion ! Ou d'une girafe ! Quoi ! Bien que ça ne... Excuse pas ! Qu'ils soient enfermés dans des petits angles ! Quoi ! Là ça allait encore ! Euh... Donc voilà ! Donc on a fait une très grande balade dans ce parc ! Et franchement ! S'il fait un temps correct ! Faut pas hésiter à y aller ! Parce que c'est vraiment agréable ! Par contre euh... Faut savoir qu'il y a beaucoup beaucoup d'enfants ! Surtout que vous là-bas ! Tu vois c'était en période de vacances scolaires ! Donc euh... C'était un peu la formation des enfants ! Or euh... Tout pendant nos vacances ! On aime bien être un peu plus loin des enfants ! Vu qu'on travaille avec tous les deux ! Euh... Avoir un peu autre chose quoi ! Donc là... Bien dessus ! Ça c'était un peu... Un peu plus ! Mais sinon c'était bien ! On est allé aussi se balader dans le château ! Alors on a... Le... Château ! Comme on dit... Entre guillemets... Y'a pas de château ! Parce qu'en fait la partie intérieure du château n'existe plus ! Donc euh... Malheureusement bah ça je l'aurais bien visité si ça avait été là ! Mais c'était pas là ! Donc voilà ! Il reste surtout des remparts ! Et euh... Y'a quand même pas mal d'écritaux à lire ! À qui faire en point des remparts ! Certaines portes ! Euh... Les emplacements justement de l'intérieur du château ! Le donjon etc ! Donc ça on a pris le temps de le faire ! Ça a dû nous prendre je sais pas une heure et demie ! Mais par contre on a pas voulu visiter le musée des Beaux-Arts ! Et les musées de Normandie qui étaient là ! Mais ça nous a permis d'en savoir un peu plus sur euh... L'histoire de quand euh... Guillaume euh... Le conquérant ! Et euh... Sa femme Mathilde ! Euh... Parce que voilà moi je connaissais bah du coup... Pour l'avoir fait il y a un an ! Euh... Et puis mon amour reconnaît aussi bah de la culture générale ! La partie euh... Débarquement de Normandie ! Mais... Voilà on connaissait pas trop ! La partie euh... Guillaume le conquérant ! Donc ça nous a permis de savoir ça ! Donc euh... Ça c'était sympa ! Surtout que c'était gratuit aussi ! Mais euh... Pas la peine de prévoir une demi-journée là-bas ! On en a profité pour faire euh... Le quartier Fogue ! Qui est le... Le centre-ville de Caen ! Se balader un peu dans quelques rues euh... Un restaurant et tout ça ! Mais au final il y avait beaucoup de monde ! Et puis c'était pas le... Le genre de boutique qui nous intéressait le plus ! Donc euh... On est reparti vers euh... D'autres aventures assez rapidement ! Euh... Euh... On avait aussi le... L'église Saint-Pierre de Caen ! Qui était juste en face du château ! Et on l'a tous les deux vraiment bien aimé ! Faire un petit tour à l'intérieur ! Vu que euh... On l'a trouvée très impressionnante ! Et euh... J'ai bien aimé euh... Les... Les vitraux ! Puisque j'adore regarder les vitraux des églises ! Je sais pas pourquoi ! C'est un truc qui m'intéresse ! Ça me touche beaucoup ! Et l'orgue ! J'ai beaucoup aimé l'orgue ! Je le trouvais très moderne ! Très jolie ! Euh... On a visité... L'abbaye aux hommes ! Donc à Caen ! Il y a deux grandes abbayes ! L'abbaye aux hommes et l'abbaye aux dames ! Qui ont été construites euh... Par euh... A Guillaume le conquérant pour celle des hommes ! Et... A sa femme Mathilde pour celle des femmes ! Puisque leur mariage... C'était un mariage entre... Cousins ! Qui étaient euh... Désapprouvés ! Et donc ils ont euh... Euh... Construits ça euh... Pour se faire pardonner aux yeux de Dieu ! Alors euh... L'abbaye aux hommes ! On a pas aimé ! Vraiment ! Parce que... En fait on a trouvé que c'était euh... Euh... Une ex-groupe gris entre guillemets ! Dans le sens où... Euh... Tu payes 4 euros ! Ca c'est pas ça le problème ! Mais en fait... Tu as... Accès à grâce à ces 4 euros ! A... Euh... Le fait de regarder... 4 ou 5 salles ! Et de faire le tour d'un cloître ! Tu as allez... Une dizaine d'écriteaux ! Et voilà ! C'est tout ! Tout le reste du bâtiment ! Tu peux pas le visiter ! Euh... Et en fait... Euh... La partie... Église ! Donc... Qui s'appelle... Ah ! Sud ! C'est quoi ? C'est l'église Saint-Benoît ! Ou quelque chose comme ça ! Je sais plus ! Je suis désolée ! J'ai un trou de mémoire ! Euh... Qui est rattachée en fait à l'abbaye aux hommes ! Et gratuite ! Donc en fait... On a payé... Bah... On a eu l'impression de payer vraiment 4 euros ! Pour rien ! Donc ça... Ça nous a un peu... Un peu gonflé quoi ! Donc euh... Voilà ! Attends ! Je crois que ça... Suffisamment... Infusé ! Donc je vais m'en servir déjà un peu ! Est-ce que tu en veux ? Puisque là j'ai de quoi faire de tasse ! D'accord ! Bah comme tu veux ! Et euh... Et donc euh... Voilà ! Ça, ça nous a vraiment chagriné ! Ensuite moi je me suis aussi baladée toute seule ! Euh... Dans le quartier Saint-Jean ! Et j'en ai profité pour euh... Passer un petit peu dans l'église Saint-Jean ! Et euh... L'église Saint-Jean ! Alors ce qui est rigolo c'est que l'entrée est un petit peu... Euh... La façade est un peu inclinée ! Je sais pas si c'est à cause des bombardements ou pas ! Parce qu'il y avait pas de... Pas d'explication ! Je vais pas charger plus que ça ! Mais... Voilà ! Et euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui ! Les vitraux étaient très modernes ! Alors je suppose qu'ils ont été détruits par les bombardements ! Donc ils étaient des années 70 ! Ils étaient très modernes et très originaux ! Et ça j'ai... J'ai bien aimé ! Ah mais je suis bête ! Regarde ! La paye aux hommes ! Chez le Prospectus ! Regarde ! Tu vois ! Tu payes 4 euros ! Juste pour faire le petit tour là ! Parce que toute cette partie là en fait est gratuite ! Et avec notamment... Ah c'est Saint-Etienne ! Je me suis trompée ! Et notamment cette partie tombeau de Guillaume ! Que je voulais voir ! En passant là-bas ! Donc euh... Voilà ! Bah écoute ! Je veux aussi te parler des... Des magasins qu'on a fait ! Parce qu'on en a profité pour aller voir des magasins ! Alors euh... Mon amour est allé euh... Dans les magasins de musique ! Tu sais comme il est ? Il adore ça ! Donc il voulait en profiter pour regarder ! De toute façon t'es qu'on va quelque part ! Il va voir les magasins de musique ! Et moi je vois les églises ! Donc... Chacun ce truc ! Donc il est allé chez leur telle musique ! Et il les a trouvés sympas ! Avec un peu de matos et tout ! Et pendant que j'allais au quartier Saint-Jean ! Il est allé chez Musique et Man ! Et il a adoré ! Il a trouvé les propriétaires d'une très grande gentillesse ! Il a trouvé qu'ils avaient énormément de matériel ! Qu'ils laissaient facilement essayer ! Etc... Donc... Il avait plein... Plein de choses qui l'intéressaient ! Mais bon en ce moment au niveau budget c'est un peu tendu ! Puis... Avec quelques soucis de santé qu'il a ! C'est plus compliqué de jouer malheureusement ! De la guitare ! Mais voilà ! Il mourrait d'envie d'acheter tout le magasin ! On est allé aussi... Chez Intersport ! On en a profité ! Et ils avaient un Intersport Artlet ! Tu sais c'est le genre de magasin où... Oui voilà ! C'est ça ! Ils mettent les trucs qui... Les femmes séries, les trucs comme ça ! Alors... Moi il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient chez les femmes ! J'ai notamment essayé un maillot de bain ! Sauf que... Ben... Comme j'ai pas mal de poitrine ! Et que les maillots de bain étaient vendus... Comment dire ? Le haut et le bas étaient associés à la même taille ! Sauf que moi je peux pas trop acheter le haut et le bas de la même taille ! Parce que j'ai les vestes toutes plates ! Mais j'ai un buste hyper large ! Donc du coup là ça va jamais ! Donc... Bon bah j'ai laissé tomber ! Et j'ai quand même trouvé quelques petits t-shirts à 5-6€ ! C'était intéressant ! Il y a un t-shirt le coq sportif ! Qui coûtait 15€ que j'aimais bien ! Mais je me suis dit... Déjà t'as pas besoin de t-shirt ! Oui voilà c'est ça tu vois ! C'était compliqué de justifier cet achat quoi ! Donc j'ai laissé tomber ! Euh... On est toujours dans notre recherche de canapé ! Donc on a profité du fait que Queer Center faisait des promos avant-travaux pour aller voir ! Et franchement on a trouvé que leur canapé était super ! Ben écoute je sais pas si toi tu connais quelqu'un dans ton entourage qui achetait des canapés là-bas ! Si tu pouvais nous faire un retour après plusieurs années ! Parce que nous en fait si on a toujours pas changé de canapé pour tout avouer ! C'est qu'on est pas du tout convaincu par ceux de but qu'on faut etc ! Qui certes coûte pas hyper cher mais bon voilà ! Et après bah à part Rochebobois on connaissait pas trop de magasins ! Un peu plus haut de gamme ! Et là ça faisait vraiment trop cher pour le coup ! Et c'est vrai que là on a eu l'impression que c'était entre les deux ! Dans le sens où c'était quand même de la qualité ! Sans être non plus dix mille euros le canapé ! Donc voilà ! Hésite pas surtout à me dire si t'as des infos ! Quand on était à Montville Village ! On a aussi profité d'être là-bas pour faire un tour chez Cultura ! Vu que le Cultura était plus grand que celui qui est vers chez nous ! Et il y avait notamment un rayon musique encore une fois qui apparemment était bien ! Moi j'avoue j'ai plutôt passé du temps dans le rayon ! Autocollant, carnet... Comment ça s'appelle ? Culture geek ! Si je peux appeler ça comme ça ! Tu sais tout ce qui est genre des paquettes de Harry Potter, des porte-clés de fiches ! Des trucs comme ça ! Aussi les pop ! Je crois que ça s'appelle les figurines ! Non moi c'est pas mon truc mais voilà ! Et puis évidemment les livres de cuisine ! Bah oui ! Non ! Ah non ! J'ai été raisonnable ! Tu sais quoi ? J'ai acheté aucun livre de cuisine ! Oui ! Oui c'est parce que mon chéri m'a disputé en disant que j'en avais déjà plein à la maison ! Enfin m'a disputé ! M'a rappelé à quel point j'en avais déjà plein à la maison ! Oui ! Mais il avait quand même du plaisir ! Et puis on a fait un tour chez Maison du Monde aussi ! Vu qu'ils avaient un grand Maison du Monde ! D'ailleurs on avait trouvé des... Comment ça s'appelle ? Tu sais je cherche des décorations en métal ! Un peu comme des branchages avec des feuilles ou des fleurs ou des choses comme ça ! Ou des ronds stylisés ou des trucs un peu dans l'idée là ! Et il y en avait des jolies chez Maison du Monde ! Donc on se dit oh c'est joli ! Et puis pour du Maison du Monde c'est pas trop trop cher ! Donc on peut s'acheter ça et tout ! Qu'est-ce qu'on fait ? Et bah en fait honnêtement le truc je le touche ! J'avais toute la peinture... C'est pas de la peinture du coup ! La poudre dorée qu'avait... Les paillettes dorées pardon ! Qu'avait été mis dessus ! Sur mes doigts ! Et du coup qui partait du truc ! Donc je me suis dit non mais attends ! Si ça veut dire que le truc tu peux pas le toucher pour l'installer ! Si c'est pour payer pour un truc qui tient pas ! Quel est l'intérêt quoi ! Donc bah on a laissé tout ! Donc un peu dégouté mais bon ! Ecoute c'est comme ça ! Dans le quartier Saint-Jean je suis allée à une boulangerie qui était rue Saint-Jean ! Et j'ai acheté un espèce de trianon et de tôme avec de la mousse au chocolat dedans et un cadeau en bas ! Donc ça c'était pas mal ! Mais c'était avec quand même un peu plus de beurre ! Et puis je sais pas ça avait un goût qui était un peu inhabituel ! Alors je sais pas si c'était le beurre ou de la crème ou quelque chose qu'ils mettaient dedans ! Mais voilà ! C'était un goût un peu particulier ! Mais c'était sympa à goûter ! Et chez eux j'avais acheté un espèce de... Un truc qui avait l'aspect d'un pain au raisin mais qui était pistache chocolat ! Et ça c'était bon ! Mais moi j'ai trouvé que ça avait pas assez de goût de pistache ! Et mon amoureux qui a goûté, qui est pas trop fan de la pistache ! Il a trouvé que ça avait trop goût de pistache ! Donc j'ai pas compris ! Ouais ! Bah ouais ! C'est bizarre que l'un comme l'autre on a été déçus ! Mais pour des raisons complètement proposées ! Ouais je trouve aussi ! Enfin voilà ! Et puis... Je suis aussi allée dans une chocolaterie qui s'appelle Charlotte Corday ! Alors ça avait l'air super chicos ! Donc voilà ! C'était très très cher ! Donc j'ai acheté quelques chocolats ! Et ils avaient notamment des orangettes au chocolat au lait ! J'ai acheté ça ! J'ai acheté un paquet même pas de la taille de ce bout de sucre ! 12 euros ! Vraiment extrêmement cher ! C'est d'une qualité ! Et c'est délicieux ! Enfin franchement honnêtement je regrette pas de m'être fait ce petit plaisir d'acheter ça là-bas ! Franchement super ! Quand on était à l'habiller au Somme aussi j'en ai profité ! Vu que c'était de l'autre côté du centre-ville ! Pour regarder s'il y avait pas des fromageries ! Parce que bah ! C'est quand même une spécialité à ramener ! Bah oui ! Evidemment mon chéri n'en mange pas ! Tu sais bien qu'il mange pas de fromage ! Alors du coup euh... J'ai ramené du camembert et du... Pour l'évêque ! Comme ça s'appelle ? Je sais plus j'ai un doute ! Euh... De la fromagerie qui s'appelle Fromagerie Conquérant qui est juste à côté de la Billosa ! Et franchement mais c'est du super fromage ! Alors c'était 5-6 euros ! Le demi... Bon je sais pas quoi ! Et le camembert ! Mais euh... T'en as pour ton argent quand même ! Un peu comme euh... Bah au point de la chocolaterie ! En terme de prix ! Mais voilà ! Et j'ai pris aussi un cidremer à offrir ! Donc je pourrais pas te dire s'il est bon ou pas ! Parce que bah c'est pas notre camembert ! Donc euh... Voilà pour tous les magasins qu'on a fait ! Je crois que j'ai rien oublié ! Ouais bah si j'ai d'autres idées je te raconterai ça dans notre pause demain ! Bah oui ! Après euh... Ah bah non ! J'ai oublié un truc ! Du coup ça va me faire la transition avec ma prochaine partie ! Euh... Tu sais que nous le... L'Ikea le plus proche d'ici bah voilà il est à plus d'une heure de route ! Et en fait il y a un Ikea à un camp ! Donc on s'est dit pas c'est l'occasion d'y aller ! Donc on est allés là-bas ! On a acheté quelques bricoles ! Euh... On est allés aussi chez euh... Je suis bête ! C'est cette nouvelle euh... Des hier j'ai acheté ça chez Centracor ! Donc on est allés là-bas aussi ! Et euh... Chez Ikea ! On en a profité pour manger à la cafétéria ! Parce que euh... Non ! Au snack ! Puisque la cafétéria était fermée ! Ou l'inverse ! Enfin bon bref ! T'as compris ! La part Ikea à côté des caisses ! Et on a pris euh... Et on a pris euh... Euh... Il avait pris je crois un truc euh... Framboise ou je sais pas quoi ! Ça c'était vraiment pas terrible ! Et moi j'avais pris un roulé à la cannelle ! Qui était vraiment bon par contre ça ! Donc euh... Ça ça faisait vraiment plaisir ! Et mon chéri avait pris... Ah bah ! Tu sais bien il adore les donuts ! Donc il avait pris un donut ! Mais au final il m'a dit qu'il était pas de riz ! Euh... Vous voyez ce qu'on a mangé d'autre ? Alors on a mangé... J'ai un... Dans un restaurant à Montville Village quand on y était ! Qui s'appelle le Memphis Burger ! Ou Memphis tout court je sais plus ! Et en fait c'est un restaurant type euh... Diner américain euh... Mode années 60 tu sais avec des... Des grosses banquettes euh... Euh... Vintage euh... Euh... Un... Une statue d'Elvis des choses comme ça ! Et bah franchement c'était vraiment pas mal ! C'était pas le meilleur burger que j'ai mangé de ma vie ! Mais c'était bon ! Et euh... L'expérience franchement rajoutait euh... Du bonus entre guillemets ! Euh... C'était... Entre euh... 12 et 20 euros les burgers ! Moi je crois que le mien comme c'était un passif c'était 12-13 euros ! Et... Mon chéri a pris un double ! Qui devait être à 16-17 ! Et en fait ce qui est super dans ce resto c'est que tous les burgers sont transformables en burgers végés ! C'est à dire qu'en fait ils enlèvent le... Le steak ! Et euh... Éventuellement le bacon ou la poitrine ou les trucs comme ça ! Et en place ça par un steak végé ! Et donc ça franchement c'était top ! Et en dessert moi j'avais pris une euh... Glace euh... cookie ! Alors ça par contre elle m'a un peu déçu ! J'aurais mieux fait de prendre directement le cookie plus la boule de glace ! Plutôt que prendre ça ! Mais bon ! J'avais déjà en fait pas mal mangé ! Donc j'avais eu... Je me suis dit qu'une glace ça allait être plus léger ! Mais en fait voilà ! Comme je suis pas hyper glace ! Ça m'a... Ça m'a pas euh... Transcendée ! Parce que c'était beaucoup de glace et pas beaucoup d'accompagnement ! Si tu vois ce que je veux dire ! Et euh... Voilà ! Euh... On avait aussi mangé... Ah oui ! Parce qu'en fait à Montville Village on y allait en plusieurs fois ! Vu que chaque jour on faisait culturel euh... Bouff ! Et euh... Boutique ! Et donc euh... On est allé une autre fois à Salah Lancon ! Parce que bon après la café d'Arika ! Euh... Des repas pas très diététiques euh... Dans le Airbnb qu'on louait ! Et puis euh... Et puis euh... Euh... Ça commençait à faire beaucoup ! Donc euh... Donc j'ai voulu aller dans un truc euh... Plus diététique ! Et donc on est allé au Salah Danco ! Alors je connais pas ! C'est une chaîne qui a été créée dans le Nord ! Et qui s'est... Bah on tue ! On dit ça comme ça en français ! Qu'est-ce qu'on dit ? Ah oui c'est ça ! Euh... En France petit à petit ! Et en fait c'est un truc euh... 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 Lunch ! Dans le sens où... T'as euh... Si tu prends le menu euh... Salade à volonté ! T'as plein de parquettes différentes ! Avec des choses que tu peux mettre dans ta salade ! Et euh... Et du coup tu choisis tout ce que tu veux mettre dedans ! Et euh... Tu peux en reprendre autant de fois que tu veux ! Et euh... Avec ce menu là ! Tu as aussi euh... L'entrée ! Donc de la soupe ! La boisson et le dessert à volonté ! Et tu peux choisir à la place de faire la salade ! De prendre plat chaud ! Euh... Alors ta protéine en une fois ! Mais légumes à volonté à chauffer ! Ou alors les deux ! Donc moi j'avais pris salade ! Et... Etc... Et mon chéri avait pris salade, plat chaud ! Et euh... Les trucs à volonté ! Et franchement ça m'a fait vraiment du bien de manger un peu des légumes ! Parce que là j'en pouvais plus des frites quoi ! Après euh... C'était pas très très cher ! Ça devait être 13 euros pour moi ! Et... 15, 16 pour euh... Mon chéri ! Mais... Voilà ! Après moi mon chéri il a trouvé que c'était un peu... Lui il a été un peu plus déçu ! Parce qu'il dit bah voilà ! C'est des trucs qu'on pourrait entre guillemets faire à la maison ! Euh... Je lui ai dit bah ouais ! Mais d'un autre côté il y a... Certaines sauces notamment par exemple dans les pois chiches ! Ou lui pour le poulet ! Qui était euh... Assez euh... Original ! Et puis c'était vraiment le côté variété et de saison ! Donc il nous a plu ! Donc franchement... Honnêtement il y en aurait un verre chez nous ! Je pense qu'on y retournerait ! Parce que euh... C'était euh... Sympa ! Et puis on a bien aimé le fait qu'il y avait des musiques... Euh... C'était un... C'était... De reprises de grandes classes... De... Comment dire ? Oui de musiques très connues ! Mais euh... Qui étaient reprises avec des... En mode un peu acoustique et du coup assez relaxantes ! Et en plus il y avait pas trop de monde nous ! Donc euh... Franchement euh... Ça c'était vraiment... Vraiment sympa ! Et euh... Et pour les desserts ! En fait ce que j'ai bien aimé c'est que donc tu pouvais avoir des glaces ! Et en fait après t'avais plein d'accompagnement ! Mais du coup comme c'était à volonté ! Bah tu pouvais... En fait t'étais pas obligé de prendre de la glace ! Donc moi j'ai fait 4 fois du dessert ! J'avoue j'ai... Heureusement j'avais mangé plein de salades à côté ! J'ai fait euh... Glace avec euh... Des... Fruits... Du coulis etc... J'ai fait dans une assiette pancake coulis ! J'ai fait fromage blanc fruit ! Et j'ai fait une fois aussi euh... Une espèce de moelle au chocolat qu'il savait ! Et euh... On a entendu à un moment il y a une fille elle disait Ah là là j'espère qu'il y a la glace Bécoulos et tout elle est trop bonne ! Et en fait il savait plus la glace Bécoulos ! Du coup on a demandé au gérant ! Et en fait il nous a expliqué que... Qui renouvelle voilà très régulièrement leurs euh... Leurs produits pour essayer de coller aux saisons ! Et c'est pour ça qu'il y avait plus la glace Bécoulos ! Donc euh bah voilà ! Si vous y allez avec la glace Bécoulos ! Apparemment elle est bonne ! Donc... Prenez-la ! Et euh... Le dernier resto où on a mangé ! C'est euh... Une chaîne ! Qui s'appelle euh... Steak and Shake ! Euh ouais c'est ça ! C'est une chaîne ! Alors en fait au début je pensais que c'était... Shake Shack ! Je crois que c'est ça le nom de la chaîne en Angleterre dont ils parlent les youtubeurs anglais ! Mais en fait non ! Steak and Shake ! C'est américain ! Et bah en fait franchement on a été très déçus ! Parce que déjà on a trouvé ça vraiment cher ! Euh... Moi j'ai eu pour 7€ un sandwich et des frites ! Mais le sans doute c'était juste du pain ! Un tout petit peu de salade ! Un tout petit peu de tomates ! Du coacamole ! Mais sans ! Et 2 tranches de fromage ! Franchement le truc tu le fais pour 2€ chez toi quoi ! Non mais enfin voilà ! Alors après certes il y a le côté manger à l'extérieur ! Mais quand même 7€ ! Alors que t'as même pas un burger euh... Enfin un steak végé ! Un truc euh... Consistant ! Et t'as même pas la boisson comprise dans le menu ! Euh... C'était vraiment hors de prix quoi ! Ah bah ouais ! Non mais nous on a été franchement là dessus vraiment choqués ! Par contre ! Clairement euh... Le coacamole tabassait quoi ! Il était vraiment très très bon ! Ouais ! Ah non non ! Vraiment frais ! Autant les frites c'était des indus ! Autant le coacamole ouais ! Vraiment du vrai fait sur place clairement ! Super bon ! Et euh... Mon chéri avait pris pas du coup un burger double comme il prend d'habitude ! Je te jure que le steak faisait 3mm d'épaisseur ! Donc quand tu prends double ça te fait 7 steaks dans un burger ! Ça plus des frites plus une boisson ! 10€ ! Et il a dit franchement c'est un burger qui est même pas vraiment bon ! Euh... Donc euh... On s'est dit qu'on aurait mieux fait de retourner ! Chez euh... Le même visout d'aller à un buffalo grill ou un truc comme ça pour ce prix là ! Parce que euh... Franchement ça aurait été je pense bien meilleur ! Donc euh... Voilà voilà ! Bah ouais écoute on a d'en profiter pour beaucoup manger ! Alors je te dis pas là ! J'ai fait une cure de... De choses plus légères ! De fruits ! De salades ! De crudités là ! Depuis que je suis rentrée ! Ah bah ouais ! J'en avais vraiment besoin ! Et euh... Attends je voulais te dire un truc aussi mais j'ai oublié ce que c'était ! Ah oui ! Alors tu sais nous ici comme c'est un peu la campagne ! Bon bah les gens conduisent plutôt euh... Selon le code de la route mais peut-être un peu exagéré voire un peu pépère ! Ah bah les 14 ils conduisent euh... Assez énergique hein ! Forcément vu que c'est une vie plus grande ! Ah ouais non mais on a failli avoir un accident de malade ! Sur le parking d'action ! Qu'en fait nous on traversait ! Euh... Donc on arrivait... A une vitesse hein ! Un peu rapide pour un parking ! Mais bon ça se voyait qu'on traversait ! Pour traverser le parking ! Et en fait il y a une nana qui déboîte de sa place ! Mais comme une balle ! Sans regarder ! Et qui du coup... Euh... Bah nous on a pillé donc ! Elle a pillé ! Elle a commencé à s'énerver sur nous ! Et à nous surler dessus ! En disant ouais ! Euh... Vous arrivez nagnagna et tout ! Mais on était trop énervés ! Franchement j'avais envie de te dire ! Mais si tu ne regardes pas ! Viens pas nous accuser de ne pas conduire ! Donc c'est vrai que c'était assez bizarre ! Parce que soit les gens ils conduisent hyper vite hyper énergique ! Soit ils n'avançaient pas ! Donc bon bah voilà ! C'était différent de nous ! Donc euh... Voilà ! Bah nous on conduit trop ! Mais eux ils sont trop énergiques ! Oh là là ! Mais attends je te parle ! Je te parle ! Mais euh... T'as vu l'heure qu'il est ? Ah ouais ! Non mais là euh... Le chef il va me démonter ! Attends je finis vite fait moi ! Ouais 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 ! Bah ouais bah voilà ! Bah non bah tu vas devoir me raconter tes vacances demain toi ! Bah attends ! T'as vu ! Ça fait au moins 25 minutes que je te bats ! Voilà c'est bon j'ai fini ! Ouais ouais ! Donc bah écoute tu sais quoi ? Tu me raconteras ça demain ! Oui ! T'inquiète ! C'est pas grave ! Je crois que je t'avais tout raconté ! Donc euh... Ouais ! Oui 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 ! Non non t'inquiète pas ! Bah écoute ouais ! Bah tu m'envoies un petit mail avec euh... Du coup le dossier là ! Tu sais que tu devais euh... Envoyer à mon service ! Ouais t'inquiète je gérerais ça ! Oui genre je comblerais les trous si jamais y'a vu que toi aussi t'étais en vacances ! T'inquiète pas ! On se couvre mutuellement ! Ouais ! Ça marche ! Bah écoute ça m'a fait trop plaisir de te voir ! Ouais ! Bon on se voit demain ! Allez bye ! A demain ! Ciao !